... Bienvenue à tous, enfin, un statut plérois et chef traditionnel. Le président Lassane Ouattara honore un engagement de campagne 80 ans après l'arrêté colonial de 1934. Un projet de loi a été adopté hier en Conseil des ministres. Et après le Conseil des ministres, le Premier ministre était sur le chantier de l'hôtel Ivoire Sofitet d'Abidjan pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux. L'hôtel Ivoire Sofitet va abriter le forum Investir en Côte d'Ivoire annoncé pour le 29 janvier prochain. Le Premier ministre annonce l'arrivée de plusieurs chefs de gouvernement africains. Une réunion extraordinaire des ministres des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, s'ouvre ce matin à Abidjan pour examiner le projet de réforme de l'institution. Plus qu'une réalité, le programme gouvernemental des logements sociaux et économiques s'est déployé sur toute l'étendue du territoire national. Après, au Djenné, Emnian, Mans et Touba ont été également mis en chantier la semaine dernière par le ministre de la Construction. Il s'agit de réaliser dans ces deux villes 436 logements sociaux et économiques au total. Léon Brou, reportage. Réjouissants à Mans, région du Tonkmi. A l'origine, le démarrage effectif du programme des logements sociaux et économiques à travers ces trois villes à témoins, dont l'une entièrement équipée. Ce site était un peu éloigné de la ville, donc la population de Mans n'avait pas encore vu ces deux villes à témoins. Et pour ça, en ville, ils nous demandaient chaque fois est-ce que réellement le projet est arrivé à Mans. Aujourd'hui, on vient de se rendre compte que le projet est effectivement à Mans. Aujourd'hui, il y a plusieurs projets. Il y a d'abord la construction de l'université. Il y a des projets miniers qui arrivent dans la ville. Nous avions un problème des logements. Nous ne pouvons que dire merci. Ce remerciement, parce que l'opportunité est désormais offerte à chaque citoyen de bénéficier d'un toit, indique les intervenants à la suite du promoteur. Ce dernier doit bâtir pour Mans, une cité intégrée de 268 villas, avant de s'étendre au département de la région du Tonkmi. Pareil pour le promoteur de la région du Bafing qui, lui, a déjà construit deux maisons sur les 168 à réaliser dans le cadre du programme gouvernemental pour réduire le déficit de logements en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la politique est de développer la région. Donc, nous invitons les élus et les fils et les filles du Bafing à venir s'inscrire et à prendre des logements. À Touba comme à Mans, où il a procédé au lancement des chantiers, le ministre en charge de la construction a encore rassuré sur les garanties de succès de l'opération immobilière du gouvernement. Les arguments de Mamadou Sanogo sont, entre autres, la capacité d'autofinancement des 39 promoteurs choisis et le non-accès par ceux-ci aux apports des souscripteurs avant la construction de leur maison. Et hors de nos frontières, Catherine Samba-Panza prête serment ce mercredi après-midi avant le parlement provisoire qu'il a élu lundi. La nouvelle présidente centrafricaine de transition nommera ensuite son premier ministre dans un contexte de violence extrême. Une quinzaine de personnes ont été tuées à Bangui ces deux derniers jours. Rhetorique incendiaire, élucubration agressive, accusation de trahison le premier jour de la conférence de paix de Genève 2 a montré ce déroulé hier dans un climat tendu et les délégations syriennes n'ont pas montré de signe de volonté de compromis de nature à être optimistes avant les négociations de vendredi. Principal point de discorde entre les participants, le sort de Bachar al-Assad. Ban Ki-moon a eu le mot de la fin. Trop c'est trop, il est temps de négocier après trois ans d'affrontements meurtriers, des affrontements qui ont fait 130 000 morts. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information, 13h. Merci de votre fidélité. Merci. Merci.